Coucou tout le monde, c'est Lorraine et aujourd'hui je vous retrouve avec un unboxing de deux produits de Diamond Painting que j'ai reçu de la part de Paint Someway donc merci beaucoup Paint Someway de m'avoir envoyé ces deux produits à présenter sur la chaîne donc c'est ça, ils m'ont demandé de choisir certains produits sur leur site, je ne me rappelle plus du budget donc j'ai choisi un DP de Alphonse Mucha, on va le voir ensemble, il devrait être très grand et on va voir aussi un marque-page, donc voilà, on a deux articles qui sont complètement différents j'ai mes fiches, j'ai le maître, j'ai un stylo, donc je suis prête alors comme d'hab, ça vient dans ce type de packaging, je l'avais ouvert pour savoir d'où ça venait donc le DP, il est là, comme je vous ai dit, il va être grand, c'est pour ça que je filme ici et le petit marque-page, on va peut-être commencer avec le marque-page et on va finir par la toile alors, le marque-page, il était au prix de 3,71€ sur le site ou 5,35$ canadiens, il vient dans ce packaging ok, c'est vide, donc on a un toolkit tout simple avec un plateau vert, un morceau de cire que je garde généralement on a un stylo en boucle simple et ces pinces que je n'aime pas trop là en plastique généralement je ne garde pas ça, je vais voir si le mari les veut pour des projets autour de la maison voilà le toolkit et on a je me disais, mais où est le marque-page ? il est là voilà, je pense que ça va être joli, vous voyez, c'est comme des formes géométriques et il y a cette partie-là, comme d'habitude, qu'on met je l'avais fait avec vous dans un vlog sur un marque-page que j'ai récemment fini du moins au moment où je filme donc c'est ça, à la fin on va mettre ça donc on va le faire ensemble en vlog parce que c'est ça, les projets diamants spéciaux comme ça je les présente en vlog pour ceux qui souhaitent savoir je fais la préparation des diamants maintenant avec vous en vlog je travaille de temps en temps avec vous durant les vlogs et je fais les revues dans les vlogs donc je fais tout dans les vlogs donc le marque-page il est comme ça donc c'est un fini en cuir, je ne sais pas si c'est du cuir on a le petit trou juste là on a les symboles qui collent bien la colle qui colle bien je devrais dire et les symboles qui sont bien, 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 bien net voilà, je vous montre tout ça on va le mesurer aussi pour voir au niveau de la taille ouais, tout est beau au niveau des symboles bon, je vais le mettre comme ça là donc ça je l'ai pris pour le gros d'épée en fait donc je vais, j'aurais dû avoir une règle pour ça mais bon, regardez, c'est pas grave donc il est à à peu près 6 cm pour ceux qui souhaitent savoir 6 fois au niveau de la longueur on est à du 20 cm donc 6 par 20 cm et une fois fini, il devrait ressembler à ça regardez comme c'est beau tout simple, mais très beau du coup, on ne devrait avoir que du bleu et du blanc là-dedans je vais juste mettre ça de côté donc ouais, voilà, on a vu les symboles les diamants, ils sont là alors ils viennent en ribambelle comme vous pouvez voir on a 1, 2, 3, 4, 5 5 types de diamants différents dans ce d'épée au total donc vraiment, vraiment pas beaucoup on a combien de strass ? 2 strass ça, on dirait juste un diamant normal ouais, ça c'est un diamant comme normal en acrylique ou en résine donc je vais marquer 1N et du coup, on devrait avoir 2 diamants spéciaux ouais, 2 diamants spéciaux parce que j'en ai tout, moi, sur l'affiche donc on a du strass transparent par contre, à l'intérieur des paquets vous voyez, il y a comme une espèce de petite poussière je ne sais pas il va falloir voir quand je vais être prête à le commencer celui-là ça, c'est le blanc est-ce que c'est un diamant qui brille dans la nuit ? je ne sais pas mais ouais, ça c'est juste du blanc résine en acrylique là, on a un autre strass bleu là, on a des yeux de chat qui sont bleus et on a des perles qui sont en fini AB voilà donc ouais, il devrait être trop beau celui-là, une fois terminé il est tout simple comme je l'ai dit mais je pense que ça va être très joli donc voilà pour ça et ensuite, le DP j'ai vraiment, mais vraiment, vraiment hâte de le faire parce que j'adore de le voir parce que j'adore les DP de Alphonse Mpia donc il est là il se présente comme ça je vais récupérer l'affiche oh, mon jeu, ça s'est ouvert de ce côté en fait excusez-moi pour le bruit du plastique voilà alors, on a on a le touquet qui est là et les diamants, ils sont là waouh, on en a pas mal mais en même temps, la toile, elle va être grande ça vient en sachet refermable donc je les mettrai à l'endroit de la toile tout à l'heure, on va regarder toutes les couleurs ça, c'est bien que ça soit en sachet refermable je suis contente avec ça et au niveau du touquet on a juste une black une un plateau vert pardon un morceau de cire et un stylet avec un embout simple ça, sur le site c'est au prix de 15,99$ 21,46$ canadien et 14,87€ voilà j'ai pris les 3 j'ai pris les 3 devises en fait oh waouh mais elle va être trop belle alors, il y a 23 couleurs regardez comme elle est magnifique alors attendez parce que là, vous n'allez pas tout voir en fait elle est belle j'avais tellement hâte de la voir bon là, malheureusement vous ne voyez pas ça au complet il va falloir que je vous la montre en étape en fait en partie regardez comme elle est magnifique la conversion est superbe elle est très 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 belle je l'aime beaucoup très belle conversion j'avais tellement hâte de la voir cette image je pense qu'elle va être super bien à faire ce que j'aimerais faire en revanche replacer la fiche plastique alors excusez-moi parce que je suis partie en parlant je suis allé chercher une règle juste pour replacer la fiche plastique pour pas qu'on ait tous ses pieds dans le plastique donc je le rappelle avec ses compagnies généralement c'est de l'encol qui est coulé et ça c'est une image qui s'appelle Moé et Chandon c'est ça comme j'ai dit de Alphonse Moucha j'ai marqué comme date 1899 sur ma fiche c'est pas facile avec une poêle aussi grande voilà là c'est mieux remis et là je vais la replacer aussi de ce côté donc ouais elle est très étroite mais elle est très longue bon j'ai posé la vidéo et je l'ai fait parce que c'était c'était pas aussi facile de la faire ça faisait trop de bruit en fait trop de bruit de plastique mais ouais regardez comme la conversion est trop bonne j'ai un petit peu replacé la fiche pour éviter d'avoir du coup les c'est ça c'est c'est pis dans le plastique mais là je remarque vous voyez il y a un gros renfoncement dans la toile alors ça il y a plusieurs choix soit vous le repassez soit vous le travaillez sur un côté de table donc en fait vous mettez ça vers la table en fait ce côté là vers la table et vous la travaillez en fait vous faites des des mouvements de va et vient en fait pour pour que ça là ce creux que vous voyez là s'enlève donc bon je veux dire ça va mais ça c'est parce qu'ils ont mis la fiche plastique quand la colle était encore chaude et du coup ça a créé ce renfoncement elle est magnifique j'ai vraiment mais vraiment vraiment hâte de la faire alors on va regarder comment ça se présente au niveau de la toile c'est comme les petites en fait sauf qu'elle est longue mais on a un numéro de modèle donc qui est juste là LP036 LP036 donc ça ça devrait aller ça se pourrait que je marque sur un morceau de papier Paint Samway pour que je les retrouve facilement 40 par 100 donc c'est à mon avis c'est avec les bords blancs donc on va la mesurer je vais vous donner la taille exacte et comme je vous ai dit on a 23 couleurs ce ne sont que des lettres alors d'abord on va la mesurer donc au niveau de la largeur est-ce que c'est du 40 comme ils le disent ça je ne sais pas alors je vais aller tout en bas je vais me mettre contre le DP là donc c'est du 35 donc le 40 par 100 ça inclut les bords blancs donc 35 et au niveau de la hauteur du coup je vais mesurer je vais vous dire alors là on est à du 93,5 93,5 cm et au niveau des couleurs je vous ai dit 23 je rajoute ça sur ma fiche et c'est du diamant rond plein parce que c'est ça sur ma fiche je marque si c'est du rond du rond du carré si c'est un partiel ou si c'est un plein donc c'est un plein je pense que je vous ai donné toutes les informations à propos de la toile et des couleurs et j'avoue que la conversion comme je vous l'ai dit elle est très belle moi elle me plaît énormément je pense qu'elle va être magnifique une fois finie donc je vais encore vous la montrer en section en fait donc voilà le haut vous voyez qu'on dit super bien le mot et chandon il n'y a aucun problème pour la lecture de ça je trouve que son visage est super beau il n'y a rien qui me choque en fait et là donc je remarque au fur et à mesure je pourrais vous parler du confetti et des blocs donc là dans ces parties là c'est que du confetti maintenant ça c'est que du bloc c'est que du i c'est du 3865 ça et le le mot et chandon c'est du c'est du confetti et ensuite donc on arrive c'est ça dans cette section là où on a beaucoup de confetti quand même il y a pas mal de confetti dans sa peau il y a du confetti dans sa robe il y a quand même des lignes mais il y a aussi des sections avec beaucoup de confetti tout le reste c'est du confetti en fait sauf le blanc vous voyez le blanc qu'on voit tout autour en fait c'est pas du confetti ça c'est du bloc vous voyez le reflet là voilà sa robe il y a des lignes de L mais il y a beaucoup de confetti aussi là et en bas donc on a encore le bloc vous voyez du i et le champagne white star ça c'est écrit comment je pourrais dire ça converti en fait avec des diamants donc c'est du confetti voilà donc il y a beaucoup de confetti dans cette toile donc il y a du bloc et du confetti donc je pense que ça va rendre le projet pas mal intéressant et du coup j'ai vraiment mais j'ai vraiment hâte de travailler sur ce projet voilà pour ça on va regarder la qualité des symboles sur la toile donc ce qui est cool c'est qu'on n'a pas de cercle autour des symboles vous voyez donc ça c'est bien c'est ça que je vous dis regardez dans le A du champagne c'est du confetti mais entre c'est du bloc là on est dans sa robe tout se lit bien je vois pas vraiment de problème tout semble très beau en fait tout est beau et comme je vous ai dit ce sont que des lettres donc ouais vous voyez on a la légende qui est là avec le nombre de couleurs les lettres et les codes DMC alors on a du R et du B mais c'est sur deux fonds différents donc ça c'est bien est-ce qu'on a du X oui on a du X et du K mais le X c'est sur fond rose et le K c'est sur fond gris je pense que ça va aller pour ce DP je pense qu'il va être bien à faire celui-là je ouais je pense qu'il va être bien je pense qu'il va être agréable à faire franchement j'adore j'adore la conversion comme je l'ai dit on va regarder la qualité ben la qualité généralement ce sont des diamants qui sont en acrylite ce sont des diamants ronds comme je l'ai dit mais on va regarder la palette de couleurs qui devrait être très douce pour ce DP regardez ça je vais tous les déposer à l'en haut de la toile donc ouais ce sont des sachets avec le diamant dessous là il y a plusieurs compagnies qui utilisent ça je sais pas si c'est du même fournissant ou quoi donc là par exemple c'est la dixième couleur donc il faut se référer à la légende est-ce qu'on a vécu une légende sur cette toile non il y en a deux il y en a une en bas aussi vous voyez juste là donc là par exemple le numéro 10 ben c'est le symbole L c'est le DMC 945 voilà c'est comme ça qu'on lit en fait donc je vais vous mettre les couleurs juste là pour qu'on les regarde ensemble le 23 là je pense que c'est tout le fond je m'attends à en voir possiblement un deuxième sac en fait oui vous voyez il y a ce sac aussi en 23 ça se pourrait que je mette des AB et des strass là dedans bon maintenant c'est une image classique donc les strass si j'en mets je pense que je vais être vraiment je vais faire ça de manière assez comment je pourrais dire ça discrète ou discret je veux que ça soit discret donc mais ouais je pense que je vais aimer travailler avec cette palette de couleurs ça c'est le 8 le 17 et le 6 donc voilà la palette je vais juste monter un petit peu la caméra voilà la palette de couleurs pour ce DP qui est super belle bon j'avoue que ce nombre de couleurs pour la taille de l'image ça semble pas beaucoup mais en même temps l'image je veux dire il n'y a pas il n'y a pas 100 000 couleurs dedans on s'entend donc bon on va voir comment c'est converti au niveau de cette partie là et de cette partie là et sa robe c'est principalement du rose donc bon le rose on en retrouve pas mal là et là aussi bien que ça j'ai l'impression que ça va être la couleur peau peut-être ça sa couleur peau dans l'arrière-plan on retrouve de ça et ensuite beaucoup de 23 donc ouais c'est une jolie très 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 jolie palette de couleurs je vais vous montrer la qualité des diamants comme je l'ai dit généralement avec ce type de compagnie ce sont des diamants en acrylique mais tant que j'en ai assez et qu'ils sont bien taillés moi j'ai aucun souci avec ça les sachets sont beaux et propres les diamants sont beaux là dedans maintenant ça c'est très pâle ça c'est un petit peu plus foncé on va mieux voir là dedans alors comment on sait vous voyez on n'a pas d'endos piqué mais là déjà rien que ce petit morceau là ça me dit que c'est de l'acrylique l'acrylique ça fait ces petites billes en déchets mais sinon franchement je trouve que les diamants sont très beaux les sachets sont propres ouais c'est beau je vois quelques diamants sur les bords c'est pas très lisse mais en général ça a l'air très bien j'ai vraiment hâte de le commencer ce projet du coup voilà ça vous permet de voir la qualité ça je vais en prendre un autre et ensuite je vais vous laisser là il y a des petits il y a des diamants qui sont jaunes mais c'est pas grave ça comme ça là il y a quelques endos qui sont piqués mais encore une fois en général tout a l'air très beau très très beau donc voilà voilà pour ce unboxing donc ça c'était la toile et le petit le petit marque page en fait je crois que j'avais assez de budget pour ajouter ça en fait et je me suis dit bah ouais une toile et un marque page ça va être nickel donc laissez-moi ce que vous pensez de cette toile en fait est-ce que est-ce que c'est un produit que vous achèteriez sur ce site parce que j'avoue que 21,46$ pour cette taille là moi je trouve ça raisonnable mais bon j'ai hâte de voir ce que vous allez dire en commentaire en fait donc ouais merci encore beaucoup Payne Samway de m'avoir envoyé ces produits franchement j'adore j'adore les deux produits donc j'en suis très contente je vous mettrai le lien de ces deux produits en part d'info j'espère qu'ils seront encore disponibles j'attends de voir vos commentaires je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt bye bye j'espère qu'elle vous a plu